Quand c'était ça, on a regardé une torpille, ou en tout cas un solide dans l'espace, et on a donc le modèle géométrique à gauche du slide qui est représenté par les translations XYZ et les angles de l'air, Phyt et Tapsi, et le modèle cinématique à droite dans le slide, ce sont les vitesses linéaires UVW et les vitesses angulaires PQR. Les questions, c'était pour chacun de ces douze valeurs, quelle est l'unité de mesure. Donc, comme on travaille dans le système international, pour les translations, ce sera des mètres, XYZ seront exprès en mètres, et pour les orientations, Phyt et Tapsi, on va travailler avec des radians. Donc ça, c'est très important de le rappeler à chaque fois, parce que souvent, certains étudiants ne sont pas sensibles à ça, ils utilisent des degrés ou des centimètres, etc. Donc, toujours garder en tête qu'il faut travailler avec les bonnes unités. À droite, c'est la dérivation des valeurs de gauche. Donc, pour les vitesses linéaires, on est en mètres par seconde, et pour les vitesses angulaires, l'unité, ce sont les radians par seconde. Donc, c'était plus qu'un exercice, c'était juste vraiment un rappel et une sollicitation à respecter toujours les conventions du système international. pour ne pas être confronté à des catastrophes quand vous faites des implémentations de contrôle ou de modèle du robot. Si on regarde le modèle cinématique du robot en question, le voici. Donc, il est assez compliqué quand même. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ça, c'est un robot que, comme je disais, vous verrez l'année prochaine quand vous étudierez des robots à ciléliberté, comme des drones ou des robots sous-marins. Mais, en tout cas, juste pour faire court, un peu comme vous l'avez vu avec le SCARA de M. Abdelaziz, vous avez une relation entre, à gauche, la variation de la pose. Donc là, vous avez la dérivée de x, y, z dans le temps et de phi, theta, psi dans le temps, qui est exprimée en fonction de la vitesse du robot. Donc, U, V, W, P, Q, R. Et ce lien est linéaire, ici. Donc, ça, c'est ce qu'il vous a montré, la Jacobienne, en gros. C'est le lien entre ces vitesses-là et ces variations de pose. Là, je ne vais pas parler vraiment de vitesse, parce que la vraie vitesse qu'on contrôle sur le robot, c'est celle de droite. À gauche, c'est comment il va évoluer dans le monde. Et remarquez que ce n'est pas la même chose. Donc, il y a ces liens à faire. Et pourquoi ce n'est pas la même chose ? Parce que, comme je vous ai souligné tout à l'heure, les axes ne sont pas alignés. C'est-à-dire que, comme dans l'exemple de la voiture, si vous avancez avec la voiture, la direction d'avancement n'est pas forcément la direction du x croissant. Donc, c'est pour ça qu'il y a toutes ces relations trigonométriques qui prennent en compte les angles de l'air, ici. Vous voyez ? Ce n'est que les angles de l'air qui rentrent dans la matrice et qui permettent d'aligner les axes de ces deux repères. OK ? Donc, Et l'avantage, quand même, de cette matrice, ici, c'est que vous avez quand même deux blocs de zéro en haut à droite et en bas à gauche. Donc, ça, c'est pas mal. Ça veut dire que, quand même, x point, y point, z point ne dépendent pas des vitesses angulaires et que les variations des angles de l'air, phi point, theta point et psi point, ne dépendent pas de vitesse linéaire. OK ? Donc, c'est une matrice à bloc avec des zéros là et là. Mais, bon, ça reste quand même un peu balèze. Donc, c'était juste pour vous donner un aperçu de ce qui peut vous attendre. Mais, nous, on va rester simple et on va ramener ce robot sous le plan. OK ? Donc, comme évoqué, dans ce cours, on va parler uniquement de robots à roues qui se déplacent sur le plan. Donc, si je contrains un solide à se déplacer sur le plan, je contrains implicitement trois de ces degrés de liberté. Donc, si au début, il y en avait six, maintenant, il n'en a plus que trois qui sont deux translations et une orientation. OK ? X, Y et une orientation dans le plan. Comme c'était justement le cas des navires d'antan ou des voitures, des vélos, tout ce que de vous, quand vous marchez, on est contraint dans le plan. Donc, on considère un modèle avec trois de liberté. D'accord ? On peut contraindre encore plus. Pensez à un train qui est sur un rail. Il a un seul degré de liberté parce qu'il peut juste avancer et reculer. Donc, après, c'est de la mécanique. Vous rajoutez des contraintes, ça enlève des degrés de liberté. Dans ce cours, on va regarder le cas d'un robot sous le plan qui a trois de liberté. On va commencer par un robot un peu particulier qui est le robot omnidirectionnel. Donc, c'est un robot comme ceci. Avec, ici, ce que j'aimerais bien vous montrer en particulier, c'est la forme des roues. Donc, vous avez des roues qui ont… Chaque roue a aussi, dessus, des petits cylindres qui constituent des autres roues et qui sont inclinées à 45 degrés par rapport au cylindre de la roue principale. OK ? Donc, c'est une mécanique très spéciale mais qui permet à ce robot d'être omnidirectionnel, c'est-à-dire de se déplacer dans toutes les directions du plan. J'ai une petite vidéo pour vous illustrer ceci. Donc, je vais la lancer. Voilà. Donc là, vous avez… Vous avez un exemple de ce robot que vous voyez. Donc, il peut pivoter sur place mais il peut aussi bouger sur le côté et en avant et en arrière. Et tout ceci est possible en faisant tourner de façon opportune les roues parce que les petites rouelles qui sont inclinées là vont permettre ce type de changement de direction. OK ? Vous voyez, pour translater sur le côté, il faut changer le sens de rotation des roues. Donc, il faut faire tourner les roues dans les sens opposés, les roues de gauche et les roues de droite pour permettre des translations latérales. C'est pas mal. OK ? Donc, modèle géométrique. Donc, déjà, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, vous avez plus que trois libertés. Donc, là, j'ai dessiné, j'ai représenté le robot avec… comme un rectangle avec une pointe vers l'avant. et ce robot, donc, il est défini par sa position x, y, mais aussi par son orientation de l'avant. Theta. En anglais, on parle de heading. Heading, c'est vraiment comme head, la tête. Donc, c'est vers où pointe, en gros, la tête du robot. OK ? Donc, on retrouve les trois libertés. X, ici, l'abscisse du centre du robot, y, l'ordonnée du centre robot, et theta, la direction ou l'orientation dans laquelle pointe le robot. Modèle cinématique. Alors, le modèle cinématique, eh bien, pour s'inspirer de la torpille qu'on avait vue tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ce robot-là, il est contrôlé localement. D'accord ? Donc là, de nouveau, on remarque qu'on n'est plus dans le repère monde, mais on doit regarder le repère du robot. Le robot, il ne sait pas, a priori, où il est. C'est le problème de la localisation évoquée auparavant. Lui, ce qu'il sait faire, c'est avancer, reculer, aller à gauche, aller à droite, tourner, en sens horaire ou en sens anti-horaire, mais tout ça, il le fait par rapport à son corps. Donc, les flèches bleues sont bien positionnées par rapport à son châssis, comme vous le voyez ici. Donc, la flèche VX à droite, VY en avant et Omega en sens anti-horaire. ça, c'est le modèle cinématique. On n'en est pas encore au modèle cinématique. Là, ça, c'est les variables de vitesse qu'on peut contrôler. Le modèle cinématique, c'est ce que je vais vous demander de trouver dans l'exercice qui suit. OK, donc, c'est le lien, comme d'habitude, entre les variations de la position du robot dans l'espace de travail ou espace opérationnel. Je pense que M. Abdelaziz vous a parlé d'espace opérationnel. et donc, les variations dans le repère monde, en gros, X.Y. Theta point, comment les exprimer en fonction de ces trois vitesses VX, VY et Omega ? OK, donc, à vous de jouer. Je vous demande dans les dix minutes qui suivront de trouver le lien entre X.Y. Theta point et VX, VY, Omega. Donc, en gros, de trouver ce qui se cache derrière le point de l'interrogation. Merci.